Oui, monsieur, on va continuer l'explication. Alors, on a commencé à expliquer la liaison chimique et on a commencé par la liaison ionique. Laissons-nous continuer l'explication. Alors, ce que j'ai expliqué, on a dit qu'un atome qui se trouve seul ne peut pas devenir un ion. Alors, il faut qu'on a au moins deux atomes. Un atome qui va perdre et un autre atome qui va gagner. Est-ce que c'est ce que j'ai expliqué, c'est la formation de l'ion qui est à la tendance. Par exemple, il y a deux atomes, l'atome de groupe 1, 2, 3 ou l'atome de groupe 5, 6, 7. Il y a un atom à la tendance de perdre ou atom à la tendance de gagner. Lorsque les deux atomes se trouvent dans le même milieu, alors il y a un transfert d'électrons. Transfert d'électrons, c'est-à-dire un espèce qui va perdre et l'autre espèce qui va gagner. Dans ce cas, il y a formation d'un ion positif et ion négatif. Après la formation de ces ions de charges opposées, il y a ce qu'on appelle une force d'attraction. Ici, il y a un ion de charge opposée, ça tire mutuellement. Regardez en haut, ici, monsieur. Si on a un moins et moins, ce repousse, plus ou plus se repousse, plus ou moins s'attire. Alors, dans ce cas, lorsqu'on a un ion positif X plus et ion négatif XY moins, ces deux ions s'attirent mutuellement par la force électrostatique pour former ce qu'on appelle composé ionique. Maintenant, il y a un molécul, il y a un composé ionique, car il y a un composé, il y a plusieurs atomes formés d'après des ions. Je ne sais pas, il y a un composé ionique. Le composé ionique est un peu neutre. Il y a un composé ionique qui est un peu neutre. Je vais vous montrer qui est un composé qui est un peu neutre. Je vais vous montrer l'exemple. Mg2+, ou C1-? C'est-à-dire qu'on a étudié en classe 8. Le sujet, c'est-à-dire qu'on a étudié en classe 8. Il y a deux mois. Il se dit que j'ai un Mg2+, ou C1-? Parce que cette méthode d'Ontr Kurwazee devient MgCl2. Il y a un Mg2+, qui est un exemple C1-? Il y a un composé ionique qui est un autre. Vous pouvez écrire S'il y a des questions J'écoute Est-ce que vous avez compris Je ne sais pas, je ne sais pas Comment vous avez compris Comment vous avez compris Comment vous avez compris Est-ce que vous avez compris Comment vous avez compris Oui, vous avez compris Oui Oui Est-ce que vous avez compris Mg2+, et c'est à moi Nous avons pris la règle Dans la courant, Jaffer Oui Nous avons pris cette année Et 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 cette année C'est à moi, il y a un qui arrive à la année Il y a une formule MgCl2 Mais c'est à moi Mais je suis en train de comprendre D'autres manières Anna, j'ai un Mg2+, Mg2+, la tier 0 Comme deux mois Comme un mois Bada 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 1 Bada Mg2+, Bada Deux mois Bada Bada Deux mois Tamm Anna, j'ai un Mg2+, Mg3+, Mg2+, 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 Il y a un composé ionique qui est formé d'après des ions de charge opposés. Yalla, écrivez. Maïsam, où est-ce qu'il y a ? Maïsam ? Maïsam, où est-ce qu'il y a l'internet qui n'est pas possible ? Maïsam ? Maïsam ? Maïsam ? Maïsam ? Maïsam, où est-ce qu'il y a l'internet qui n'est pas possible ? OK. Bonjour, Waïsam. Maïsam ? Maïsam ? Maïsam, est-ce qu'il y a l'internet qui n'est pas possible ? Maïsam, est-ce qu'il y a l'extubé rapidement ? Maïsam, est-ce qu'il y a l'internet qui n'est pas possible ? Maïsam, est-ce qu'il y a l'internet qui n'est pas possible ? Maïsam, est-ce qu'il y a l'internet qui n'est pas possible ? Maïsam, est-ce qu'il y a l'internet qui n'est pas possible ? Merci. Alors, c'est quoi la force électrostatique ? C'est la force d'attraction entre deux ions. Quand vous avez étudié en physique, par exemple, la force magnétique, c'est la force d'attraction entre les monts et un métal. De même, la force électrostatique, c'est la force d'attraction entre deux ions de charge opposée. Merci. 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 Ça va, monsieur? Vous avez terminé? Non. Il y a. ? Merci. Ça va, Estes? Oui. Dans ce cas, le nombre de trompes perdus par cet attempe est égal au nombre de trompes qu'il faut gagner par l'autre attempe. Je vais voir un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple qui est le MgF2. L'attempe est neutre. Le nombre de protons est égal au nombre d'électrons est égal à Z. Donc, MgF12 et F9. Le Mg, c'est K2L8M2. Le F, c'est K2L7. Donc, l'étrante de Valence, c'est 2. Oui, l'étrante de Valence ici pour le F, c'est pas 1. C'est 7, très bien. Il y a. Donc, c'est 7 groupes. C'est donc le symbole de Lewis. On va expliquer pour chaque attempe. L'attempe de magnésium a deux électrons de Valence. Pour assurer son octet, il perd deux électrons pour devenir un ion magnésium Mg2+. Il y a. L'attempe de magnésium MgF12. Non. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 bien vous pouvez commencer à écrire monsieur bien donc c'est 7 électrons de valence vous pouvez faire un exemple dans l'examen, dans l'exercice, dans le problème mais je crois que vous avez donné une z une configuration électronique vous pouvez donner une écrite de valence vous pouvez donner un symbole de Lewis vous avez donné un nombre d'électrons de valence vous avez donné le groupe vous avez donné une liaison covalente ou ionique et pour savoir quel élément on peut peindre et quel élément on peut gagner merci 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 Merci. C'est parti, je vais vous donner l'application. Je vais vous donner des molécules ou des composés jusqu'à ce que vous avez travaillé avec vous pour apprendre comment faire l'application. Bien. Et ceci, parce qu'on a reçu un peu d'album de nuages, on a reçu un examen officiel. On a reçu un peu d'application. Je vais vous expliquer la formation de la liaison. Je vais vous préciser le type de liaison. Juste qui qui veut dire pourquoi, je suis un lien aéronique. Pourquoi est-ce qu'elle n'est-ce qu'elle est la liaison aéronique? Qui est-ce pour le pourquoi? Et vous savez ce type de liaison? Je répète, on a dit qu'il est sa liaison aéronique. Il m'a dit qu'elle n'est le cas à la base. c'est à me aller à préciser le type préciser le type de la liaison qu'il n'a pas d'un type la liaison ou l'annualité préciser il faut justifier mais en haïda c'est une liaison ionique pourquoi demás estdés parole qu'il n'a pas d'électron Non Force électro La force électrostatique Elle entre les ions Qu'est-ce qu'il y a des ions ? Quelle opération Qu'est-ce qu'il y a ici ? Magnesium donne des électrons Pour les forces Très bien Qu'est-ce qu'il y a une somme-mienne ? Qu'est-ce qu'il y a une somme-mienne ? Qu'est-ce qu'il y a une somme-mienne ? Attraction Non Non On est en train de faire un peu ici dans ce slide Transfert d'électrons Car il y a transfert d'électrons De Mg vers Haff Oui Vous avez terminé ? Monsieur, vous avez terminé ? Qu'est-ce qu'il y a une somme-mienne ? Oui Oui Il y a la monsieur, c'est une application Écrire l'application sur le cahier Et essayer à le faire Il y a la Il y a la Il y a la Est-ce qu'il y a une somme-mienne ? Oui Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?